Vous aurez besoin de 3 oeufs, 400 grammes de pommes de terre vitelotes, 120 grammes de beurre, 150 plus 20 grammes de sucre en poudre. Il nous faudra aussi 125 grammes de poudre d'amande, 2 cuillères à café de rhum ambré, une pincée de sel, 30 millilitres de sirup violette et des violettes cristallisées pour la décoration. On commence par les laver, les faire cuire, les égoutter et les écraser grossièrement avec un presse-purée. Après on les passe au tamis pour obtenir une purée fine. Dans un bol on mélange le beurre mou avec le sucre, quand le mélange est crémeux on ajoute les jaunes d'oeufs, la poudre d'amande, le rhum et la purée. On bat les blancs en neige, on les intègre à la préparation, ensuite on met ça dans un moule beurré en saupoudre avec 20 grammes de sucre. On enfourne suivant les fours de 30 à 45 minutes à 180 degrés et quand le gâteau est froid on l'arrose un petit rhum de violette et on décore. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada